Les nations se disloquent, Israël se réveille, les signes que les prophètes prédient. Les jours des gentils comptés, Encombrés d'horreur, bientôt sera l'éternel. Le jour de la rédaction est proche, Les cœurs des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'esprit, ta lampe pleine et claire, Regarde ta rédemption. Le jour de la rédemption est proche, Les cœurs des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'esprit, ta lampe pleine et claire, Regarde ta rédemption est proche. Le jour de la rédemption est proche, Les cœurs des hommes sont effrayés. Sa vie nationale détournée, Sa vie nationale détournée. Elle appelle aujourd'hui, Sa dernière pluie tombe, Reviens au toit dispersé. Le jour de la rédemption est proche Les cœurs des hommes sont effrayés Oui, sois rempli de l'esprit La lampe pleine et claire Regarde la rédemption est l'eau Le jour de la rédemption est proche Les cœurs des hommes sont effrayés Oui, sois rempli de l'esprit La lampe pleine et claire Regarde la rédemption est proche Les cieux ébranlés, beaucoup sont trompés Sur ce qui se passe dans le ciel L'église est la puissance qui secoue cette heure Le jour de la rédemption est proche Le jour de la rédemption est proche Les cœurs des hommes sont effrayés Oui, sois rempli de l'esprit La lampe pleine et claire Regarde la rédemption est proche Le jour de la rédemption est proche Les cœurs des hommes sont effrayés Oui, sois rempli de l'esprit La lampe pleine et claire Regarde la rédemption est proche Les cœurs des hommes sont effrayés Oui, sois rempli de l'esprit Les cœurs des hommes sont effrayés Les coups des hommes sont effrayés est notre dieu ils seront rejetés la révélation nous suivons les pas désapportent le jour de la rédemption est proche les coeurs des hommes sont effrayés lui soit rempli de l'esprit talent plein éclair regarde la rédemption est proche le jour de la rédemption est proche les coeurs des hommes sont effrayés lui soit rempli de l'esprit talent plein éclair regarde la rédemption est proche le vendon s'il vous plaît nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 115 psaume chapitre 115 nous lisons la parole du Seigneur psaume chapitre 115 non pas à nous éternels non pas à Dieu et ne voit point elles ont des oreilles et n'entendent point elles ont un nez et ne sentent point elles ont des mains et ne touchent point des pieds et ne marchent point elles ne produisent aucun son dans leur gosier ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent tous ceux qui se confient en elles Israël confie toi en l'éternel il est leur secours et leur bouclier maison d'Aaron confie toi en l'éternel il est leur secours et leur bouclier vous qui craignez l'éternel vous qui craignez l'éternel confiez vous en l'éternel il est leur secours et leur bouclier l'éternel se souvient de nous il bénira il bénira la maison d'Israël il bénira la maison d'Aaron il bénira ceux qui craignent l'éternel les petits et les grands l'éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants soyez bénis par l'éternel qui a fait les cieux et la terre Amen Il est un fleuve roulant du coeur de Dieu c'est un fleuve de Dieu Ton amour m'est venu. Je vais y prouver, ton amour me remplir. Et sa victoire, l'impime de l'Esprit. Il est un fleuveur, l'évent du cœur de Dieu. C'est un grand fleuveur, l'amour m'est venu. Je vais y prouver, son amour me remplir. Et sa victoire, l'impime de l'Esprit. Notre Père Céleste et notre Dieu, que ton nom soit béni encore ce soir. Nous nous sommes approchés de toi parce que nous savons que tu es vraiment merveilleux pour nous. Comme nous venons de pouvoir le chanter, il est un fleuve. Mon son bar béni, tu es celui qui nous inonde encore davantage. La fraîche rosée ne vient que de toi, mon Seigneur. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci encore pour tes compassions. Merci pour la vie que tu nous as conservée encore en ce jour. Seigneur, toute la journée, notre cœur brûlé pour être dans ta maison en ce jour. Pour te louer, pour t'exalter, pour chanter les chants de Sion, pour ta gloire. Parce que pour nous, nous avons réalisé combien tu es tellement si important pour nous, mon sauveur béni. Merci encore pour le souffle de vie qui nous anime encore aujourd'hui, Père Saint-Dieu. Nous pouvons vraiment te louer avec vraiment reconnaissance, mon roi. Parce que tu vis, mon béné-mé, Père Saint-Dieu. Oh, si tu n'étais pas là, mon béné-mé, Père Saint-Dieu. Où serions-nous encore aujourd'hui, mon béné-mé, Père? Tu t'es fait connaître à nous, mon Père Saint-Dieu. Dans cette monde, Père Saint-Dieu, c'est la terre des hommes, mon Seigneur. Tu as permis que nous puissions connaître, Père Saint-Dieu. Que tu es vivant, que c'est toi qui as créé les cieux sur la terre. Que c'est toi qui conduis encore l'homme, Père Saint-Dieu. Et ton plan, toi, ton programme, mon béné-mé, Père Saint-Dieu, avance vraiment avec la perfection, Seigneur. Merci, mon béné-mé, Père Saint-Dieu, parce que tu t'es fait connaître, Père Saint-Dieu, à nous. Et tu aussi t'es révélé aussi, Père Saint-Dieu, pourquoi nous sommes là, Seigneur. Merci encore, aide-nous encore à pouvoir vraiment t'adorer, Père Saint-Dieu, vraiment te louer. Et encore davantage, encore t'aimer de tout notre cœur et te servir comme toi. Tu attends de nous, mon béné-mé, Père Saint-Dieu. Nous ne voulons absolument rien faire de nous-mêmes. Nous voulons vraiment, Seigneur, que tout soit fait par toi, par ton esprit, Seigneur, Père Saint-Dieu, au travers de mon frère, au travers de ma soeur, nos enfants, nos petits-enfants, nos frères de soeur, partout où ils se trouvent, mon roi, parce que c'est vraiment le temps, mon Père. Merci pour le chant et les cantiques aussi, Père Saint-Dieu. Merci pour le bienfait que tu nous procures, mon roi, parce que tu es vraiment le Dieu qui prend soin de nous, mon béné-mé, Père Saint-Dieu. Malgré les imperfections, mon béné-mé, Père Saint-Dieu, nous manque-moi, mon roi, mais tu es là pour pouvoir nous aider, Seigneur. Et Seigneur, Père Saint-Dieu, merci encore parce que ta parole à toi nous ramène toujours à la place qu'il faut, mon béné-mé, Père Saint-Dieu. Tu es vraiment une consolation pour nous, Seigneur. Tu as toujours été un soutien, un secours pour chacun de nous, Père Saint-Dieu, qui ne m'a jamais manqué, Père Saint-Dieu. Dans les moments difficiles, tu as toujours été là, mon sauveur. Merci encore pour ces instants, Seigneur. Console, mon frère, console, ma soeur, et fortifie encore davantage, mon roi, que celui qui a battu puisse prendre courage, mon béné-mé, Père Saint-Dieu, parce que tu es vivant, Seigneur Jésus, parce que tu es toujours présent, mon roi. Loué soit en scène, merci pour les psaumes, merci pour les enfants, la chorale, Père Saint-Dieu, et nos frères de sœur, mon béné-mé, Père Saint-Dieu. Nous te disons encore merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, que tu sois béni, adoré, glorifié encore en ce jour, mon roi. Louange et honnête à toi, nous pensons aussi à tous nos béné-mé, qui sont en connexion. C'est vrai, nous prions pour eux, nous nous souvenons, Père Saint-Dieu, parce qu'ils sont loin, et Seigneur Jésus, ils sont là, connectés, pour parler, moi aussi, être à l'écoute et encore davantage, et prendre part à ce que toi, tu fais. Que ton nom soit béni, exalté, nous t'avons ainsi pris, Père, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse richement, qu'il vous soutienne et qu'il vous fortissait. Nous sommes tous dans la joie d'être dans sa maison. Nous pouvons vous asseoir. Nous aimons mieux être dans la maison du Seigneur, et alors que nous voyons aussi comment ce qu'est le temps, et les saisons commencent à pouvoir aimer aussi, se mouvoir encore davantage, nous réalisons que nous avons vraiment besoin d'être dans les lieux que Dieu a voulu que nous soyons. Encore, nous avons encore plus besoin de lui encore, pour qu'il nous aide encore, afin que nous puissions être dans la position qu'il veut. Nous ne voulons pas nous écarter, ni à gauche, ni à droite. Nous voulons vraiment être dans cette voie, dans le chemin, parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous le remercions vraiment pour tout le bienfait qu'il nous accorde encore davantage, et la joie d'être encore dans sa maison. Et comme nous réalisons aussi cela, le Seigneur, notre Dieu, n'a jamais manqué au rendez-vous. Et lorsque nous lui implorons la grâce d'être avec nous, il est toujours là. Et quand on l'invite, il n'a jamais refusé l'invitation. Et c'est à nous de pouvoir réellement aussi être conscients que lorsque nous lui demandons quelque chose, le Seigneur, notre Dieu, il entend. Et ce que nous lui demandons, si nous croyons qu'il nous l'a entendu, nous devons être sûrs et certains que nous possédons la chose d'être. C'est ça la voix. Nous possédons exactement aussi la chose que nous lui avons demandé. Nous le remercions pour tout le bienfait. Il ne cesse de pouvoir aussi nous accorder dans notre marché et dans notre vie, les bébés qui nous donnent. Cela nous régit aussi, le cœur aussi. C'est vraiment une grâce que Dieu donne des bébés. Et comme j'ai toujours eu à pouvoir les dire, pour si longtemps que Dieu donne, acceptons. Et laissons venir les enfants. On ne se rend pas compte en fait aujourd'hui, parce qu'il dit, ah mais deux c'est suffisant, trois c'est suffisant. En tout cas, mais c'est par après en fait. Quand ces enfants auraient grandi et vous entourent, effectivement, alors dans votre vieillesse, effectivement aussi vous aurez besoin de pouvoir. Que Dieu te bénisse, ma béné-mé-sœur. Parce que toi, tu dois être reconnaissant au Seigneur. Tu es un témoignage. Quand on voit autour de toi, les enfants, les petits-enfants, les cédés, alors quel bonheur, nous. Ça nous fait beaucoup de joie. Et je crois que tu es reconnaissant au Seigneur. Et c'est ainsi que quand nous avons cette joie que Dieu nous donne, nous devons toujours lui être reconnaissants. Quand il donne, c'est une bénédiction. Alors nous devons lui dire merci. Que Dieu bénisse notre précieux frère Graël et notre sœur Wivine qui nous ont donné la joie de pouvoir avoir cet enfant qui est né et que nous sommes heureux de voir que le Seigneur a soutenu la maman et que le bébé aussi est en bonne santé aussi. Et d'ici là, nous aurons la joie de pouvoir le voir. Vous savez déjà que c'est un garçon. Tout un chacun, vous avez les yeux braqués d'ici. On attendait effectivement de pouvoir le voir. Nous remercions Dieu pour cela. Nous allons lui dire merci. Parce que chaque fois qu'il donne, c'est aussi une bénédiction pour nous tous. Et nous acceptons les dons qu'il nous accorde. Tantre Père et précieux sauveur, nous nous tenons devant ton trône de grâce pour te dire encore merci. Merci pour ton amour et ta bonté. Merci vraiment pour tes compassions. Merci pour ce que tu as fait pour notre précieux frère Graël. Que tu le bénisses richement, Père Dieu, de voir combien il s'est toujours accroché à toi avec autant d'amour, d'empressement. Seigneur Jésus, vraiment que tu bénisses notre bénédiction frère. Bénis aussi son épouse, notre sœur, Père Dieu, sans Dieu, oui, vide. Qu'elle soit aussi béni, mon roi, pour l'enfant dont nous avons la joie de pouvoir aussi avoir aujourd'hui. Et c'est toi qui as donné ce bébé, Seigneur Jésus. Merci encore, Père Dieu, pour cet enfant. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni, et de l'avoir donné, bien. Merci pour ce que tu as fait, en sorte que tu as fait qu'il soit aussi en bonne santé, qu'il vienne au moment où tu as permis qu'il puisse réellement s'y bénir, Père Dieu. Chaque fois que tu nous donnes, nous te disons merci. Parce que c'est aussi bon pour nous d'avoir aussi nos enfants autour de nous aussi, Père Dieu. Que ton nom soit béni et cru, ici. Je voudrais aussi te remercier aussi pour l'enfant de notre sœur. Et Déborah aussi, doulée aussi, Père Dieu. Merci pour l'enfant qui a une bonne santé et que ce bébé qui grandit, Père Dieu. Et ça, ça nous console beaucoup, Père Dieu. C'est vraiment un miracle que tu as fait, pour cette famille, mon roi, mon frère Eric et ma sœur Déborah, Seigneur, que tu sois béni pour cela. Mon âme, tu l'ouvres et tu écrasis. Merci encore pour nos enfants aussi, nos petits-enfants, nos bébés que nous avons. Nous te disons merci, parce que tu gardes et tu soutiens et tu protèges. À toi la gloire, l'honneur et la puissance, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre bien-aimé frère Jacques, tout à l'heure, je viens de le voir dans mon bureau, il est passé. Et il m'a fait part qu'il a perdu son oncle paternel en France. Et le corps va être rapatrié, donc, en Afrique. Et c'est son oncle paternel, donc, qui vient juste après, donc, son père. Et il est mort suite à un problème de santé, en fait. Effectivement, si. Mais le frère dit qu'ils ne vont pas mettre le deuil, donc, à la maison. Et tout ça va s'est passé, effectivement, aussi au niveau des Kinshasa. Et aussi, deuxième chose aussi, c'est notre sœur Grasse. Grasse, donc, l'épouse de notre frère Joao, qui, dimanche, parce que j'ai reçu un appel, je crois que c'était un message qui m'a envoyé, en disant, mais, nous étions en train d'écouter la parole de Dieu, où tu disais, effectivement, que la mort peut nous surprendre à tout moment. On ne sait pas si, le lendemain, on peut voir le jour. Et voilà qu'en son temps, donc, c'est un cousin à eux. Et évidemment, quelqu'un qu'ils ont connu vraiment très bien, depuis longtemps, et le même jour, là, ils sont sortis, ils étaient partis, quelque part, ils revenaient dans la voiture, ils ont fait un accident, il est mort. Et c'était un moment très douloureux, parce qu'il est mort, donc, en France. C'était un moment douloureux, parce qu'ils doivent partir aussi en France pour les obsèques, effectivement, c'est donc l'entièrement qui se déroulera, donc, là-bas. Et c'est vraiment douloureux, parce qu'ils ne pouvaient pas s'y attendre qu'une chose jeûne encore, effectivement. C'est un jeune âge. Et c'était un accident, donc, effectivement, ils étaient au volant, mais bon, inadvertance. Et alors, l'accident a eu lieu, et il est donc parti ainsi. Nous ne savons pas quel jour et quel moment nous pouvons partir. Seulement, il faut qu'on puisse savoir que nous devons être prêts. Nous allons prier. Tendre peur et apprécier ce soir, nous nous tenons devant ton ton de grâce avec toutes ces nouvelles que nous avons des tristesses, mon roi, de pouvoir voir que les gens viennent, ils sont partis. Notre frère Jacques, grâce à Dieu, il vient de perdre, effectivement, aussi son oncle paternel. Ce n'est pas facile pour lui, grâce à Dieu, et il a passé aussi des moments douloureux, difficiles, lui-même, père. Mais voilà maintenant qu'il vient de perdre un membre de sa famille. Je te prie, père, Dieu, avec tout ton peuple ici, en s'associant, pour que tu puisses consoler notre frère. Aussi, la famille, père, sans Dieu, parce que jamais la perte des bén-êtres, pas de puissance en chair, n'a jamais été facile. On peut parler, on peut penser, mais c'est toujours un vide qui s'est créé quelque part. C'est pour cela que nous te demandons, grâce aussi, de pouvoir, car sans Dieu, de fortifier aussi, de soutenir aussi. Et par la même occasion, nous te prions aussi pour notre soeur, grâce, et toute la famille entière, mon bien-aimé, père, sans Dieu, tu connais la sensibilité et l'amour de ta fille aussi, père, sans Dieu, pour le membre de sa famille, Seigneur Jésus. Et tu peux aussi voir aussi notre soeur qui ria, aussi, père, sans Dieu, bête aussi dans les parents, nos frères Joraux, père, sans Dieu, la douleur qui les a frappés aussi, père, sans Dieu, de perdre en si jeune, comme ça, dans une situation très douloureuse, ou de se soublier, ensuite un accident, en une journée, Seigneur, et la personne est partie, comme ça, on se rebe béni. Je te prie encore avec ton peuple que tu puisses vraiment consoler la famille et notre soeur et les soutenir et les fautissier aussi, par Dieu, réellement notre Dieu et notre soutien. Nous avons vraiment besoin de toi, nous avons confiance en toi et de nos pères, car nous t'avons ainsi prié dans le nom du Seigneur et sauvage de Jésus-Christ. Amen. Pendant que nous prions, je voudrais que nous prions pour notre frère Roland, vous connaissez, non ? Et son état n'est pas tellement très bien. Et il a vraiment besoin, donc je suis allé hier pour pouvoir le voir, il a vraiment besoin que nous puissions vraiment prier pour lui, que le Seigneur, il a foi dans le Seigneur. Et nous avons besoin de prier pour que le Seigneur le soutienne, qu'il puisse vraiment le relever aussi. Il a vraiment besoin de cela. Il a vraiment besoin de la main du Seigneur et que le Seigneur agisse aussi pour lui. Tantre père et précieux sauveur, c'est vraiment notre frère, Seigneur Jésus, parce qu'il éclame aussi, il persiste en Dieu et il a confiance en toi. Mais tu vois combien les hommes ont leur façon de pouvoir voir les choses avec des pensées qui ne sont pas tellement bien, Père Saint-Dieu, et qui les mettent dans une situation aussi difficile, mon roi. La vie ne vient que de toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. La guérison et la santé aussi, Père Dieu. Souviens-toi de ces enfants, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et de ta fille, ta servante à toi, bien-aimé Père Saint-Dieu, et son papa qui est là-bas, Père Saint-Dieu, dans ses lits d'hôpital, mon Seigneur Jésus. Oh, Jésus Christ, mon roi, tu es les dieux qui relèvent, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et ce soir, c'est pour elle qu'il soit aussi à l'écoute, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, qui puisse vraiment prendre courage parce que toi, son Dieu, tu vis, Seigneur. Tu dois accorder la grâce, voir te connaître, toi, et de pouvoir également s'être baptisé en ton nom, Seigneur. Oh Dieu, c'est ta main puissante qui relève, mon roi. C'est ta main puissante qui ouvre la maladie, Père Saint-Dieu, et qui guérit aussi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu es le dieu qui soutient, mon roi. Quand on t'invoque, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, tu entends le prière, mon Seigneur Jésus. Il est là, l'été, Père Saint-Dieu, avec des larmes, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, les yeux fixés sur ton nom, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, si toi, tu ne les secoues pas. Tous les hommes, Père Saint-Dieu, veulent l'enfoncer davantage, mon roi. Mais il a besoin de ton secours. Il a besoin de ton soutien, mon roi. Il a besoin de cette main puissante, mon roi. Tu es le dieu qui relève, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Seigneur, même quand l'homme, Père Saint-Dieu, descend, Père Saint-Dieu, de la mort, mais toi, tu le ramènes, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous avons déjà eu des témoignages que tu as faits et que tu fais encore davantage, mon roi, et tu le feras encore davantage. Soutiens-les, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, relève, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et fais-les vivre, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Seigneur, il est à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Il est aussi à nous que tu nous as donné la grâce de pouvoir l'avoir, mon sauveur. Tu es digne d'être adoré pour ce que tu as fait, Seigneur. Tu as dit, demandez et vous recevrez, Seigneur. Nous te supplions, nous implorons ta grâce et nous implorons aussi ton soutien, ton secours, parce que tu es réellement notre soutien, Seigneur. Tu as dit, invoque-moi dans ta détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras, Seigneur. Nous voici dans la détresse, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, invoquant vraiment ton Saint-Nom et te suppliant, mon roi. Seigneur, souviens-toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Laisse tes bienfaits, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu es le Dieu, miséricordieux, compatissant. L'art, la colère riche en bonté, Seigneur. Seigneur, tu pardonnes, Père Saint-Dieu, comme la Bible dit, Père Saint-Dieu, à notre Dieu qui ne se laisse pas de pardonner, Seigneur. Ne garde pas ces moquements, mon roi. Ne souviens-toi de ces sangs que tu as versés pour lui aussi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Père maîtresseur, il a aussi reçu la guérison, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Seigneur, manifeste aussi ta grâce à son endroit. Je t'en supplie, ton peuple, nous te supplions ensemble, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, implorant ta grâce parce que tu es réellement son Dieu et notre Dieu aussi, Père. Nous te demandons cette grâce, mon roi, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. À notre Dieu, soit la gloire, l'honneur et la victoire au signe pour ce qu'il fait aussi pour chacun de nous. Nous le remercions vraiment pour le soutien. Jamais il ne nous a laissés seuls, il a toujours eu à pouvoir agir aussi pour chacun de nous et nous comptons sur sa grâce. Lévenons, nous allons prendre dans le livre de Matthieu, Matthieu au chapitre 24. Matthieu au chapitre 24 et nous allons lire est-ce que Frère Jonas, il sera ici. Frère Jonas, si tu es ici, tu peux bien venir, s'il te plaît. Ou si, s'il n'est pas là, si Frère Rosario, merci. Merci beaucoup. Matthieu au chapitre 24, vous recommencez. Mon choix, s'il te plaît, mon choix en papier. Matthieu 24, à partir du verset 36, nous pouvons lire. Merci beaucoup. Pour ce qui est de temps et des moments, pour ce qui est du jour et de l'heure, c'est ça, personne ne laissait ni les anges des cieux, ni les fils, mais les pères sels. Ce qui arriva du temps de Moé arrivera de même à l'avènement du fils de l'homme. Car les jours qui précédaient les déluches, les hommes mangent et buvaient, s'est mariés et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Louis entra la lâche, pardonnez-moi. Mais, et ils se doutèrent de rien jusqu'à ce que les déluches vintes, les emportent à tous. Il en sera de même à l'avènement du fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et de deux femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Amen. Tendre au Père et précieux sauveur, nous voulons encore te dire merci pour ce moment béni que tu nous donnes, Père, au Dieu, de pouvoir lire ta parole et de pouvoir aimer aussi par son être à l'écoute encore ce soir pour que tu puisses encore nous parler et toucher nos cœurs, mon béni, mais Père son Dieu, nous avons vraiment besoin de toi, Père son Dieu. Oh, besoin de cette main puissante qui a toujours été agissante, mon roi, dans la vie de tout un chacun, Seigneur, relève-nous. Nous te demandons cette grâce car j'ai ainsi prié au nom de Seigneur de Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour vous asseoir. Alors, c'est là que nous comprenons aussi la bonté et l'amour de notre Dieu à l'endroit de son peuple. Jamais il n'a voulu que son peuple soit donc dans le ténèbre. Comme l'écriture l'a dit, vous vous souvenez dans le livre des Haïts au chapitre 61 qui nous dit « Lève-toi donc, sois éclairé car ta lumière arrive. » Jamais le Seigneur n'a voulu que tous ceux qui sont à lui puissent t'attonner effectivement parce qu'il est lui-même lumière et s'il marche avec nous, nous ne pourrons jamais être dans les ténèbres. C'est la raison pour laquelle effectivement que chaque fois il a toujours eu à pouvoir parler et avertir effectivement son peuple pour qu'il prenne effectivement garde à la manière dont d'abord ils écoutent en fait de pouvoir vraiment aussi apprendre à pouvoir savoir comment marcher dans les temps même difficiles dans lesquels ils peuvent trouver. C'est pour ça que dans les sept écritures il a toujours eu à pouvoir insister je pense que dans 2 Corinthiens il s'est dit « Quelle part y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ? » Donc il n'y a vraiment pas quelque chose qui soit commun parce que la lumière est toujours lumière comme l'avons entendu les ténèbres est toujours ténèbres effectivement et nous en tant que peuple de Dieu en tant qu'enfant de Dieu nous ne sommes pas appelés à pouvoir participer aux œuvres infructueuses effectivement des ténèbres en fait les choses effectivement qui ne sont pas réellement qui n'apportent pas effectivement aussi la vie en fait aux autres parce que la lumière effectivement comme l'abbé me dit en fait dans les saintes écritures nous disons je pense que c'est là c'est dans Jean au chapitre en elle était la vie la vie était la lumière des hommes donc nous devons comprendre qu'effectivement que ce que nous avons c'est ce que aussi qui se manifeste qui donne aussi aux autres en fait réellement aussi la soif et les goûts les désirs de pouvoir réellement aussi être effectivement comme la transformation qui ils peuvent arriver à pouvoir parce que quand ils regardent effectivement l'être humain tel que vous êtes effectivement l'homme s'attend à ce que on produit c'est effectivement ce que l'humain naturel dans un monde comme ça effectivement tu peux produire mais il est surpris de voir que tu es humain et dans un monde naturel effectivement où l'humain doit produire comme tous les humains produisent mais toi tu produis autre chose c'est pour ça qu'ils sont attirés pour savoir mais qu'est-ce que vous avez parce que même quand on regarde par exemple la religion il y a beaucoup de religieux il y a beaucoup des gens qui croient effectivement aussi mais quand ils vous regardent effectivement ils voient la différence même ceux qui croient par rapport à vous madame ou à vous messieurs je vois qu'il y a quelque chose comment ça s'est fait que ce qui était comment ça s'est fait qu'il y a eu ces changements à toi à ce moment-là c'est parce que quelque chose s'est passé je me souviens de cela aussi parce que notre frère Victor Kambi effectivement quand il est venu me voir dans mon bureau et il me rendait son témoignage de son parcours effectivement au niveau de Kigali quand il était parti effectivement au Rwanda ce qui est très touchant c'est de pouvoir voir combien sa vie a eu à pouvoir influencer les autres ah oui il me raconte son témoignage en disant qu'effectivement il me parlait naturellement parce qu'il était venu pour voir que je l'avais prise pour lui mais il voulait me dire comment ça s'est passé alors il me dit qu'il y avait quelqu'un là-bas dont tu connais effectivement aussi mais qui occupait un poste assez élevé effectivement ancien médecin mais cet homme-là il a eu des problèmes effectivement parce qu'il buvait de l'alcool effectivement et quand il a bu de l'alcool alors le monsieur a eu effectivement aussi des problèmes donc on a donné effectivement une suspension de plusieurs mois effectivement et quand il connaissait bien les frères et quand les frères étaient arrivés là-bas et alors il a voulu aussi les voir et il est venu et ils se sont vus avec les frères et puis bon voilà si on peut prendre quelque chose comme ça un petit verre et les frères parce qu'il connaissait bien le frère Victor le soulard au repère effectivement aussi là-bas en tout cas quand frère Victor vivait là dans un moment tu fais passer la bouteille donc la bouteille presque avec la bouteille ça disparaît c'est comme cela qu'étaient notre frère Victor oh frère Victor Dieu est beau vous cherchez des miracles il y en a tu es beau et alors il dit non on va un peu prendre quelque chose là ensemble pour boire il me dit les frères Victor il dit mais quoi il dit mais oui mais on va prendre un petit déléveil il dit moi ici il dit ça ça passe plus ici il regarde il dit parce qu'il connaissait bien et lui même comme il l'a retrouvé il dit mais comment on s'est retrouvé on va prendre il dit pardon il dit ça passe pas il dit tu dis vrai mais ça passe pas il dit même là pour le faire rentrer il n'y a plus de goût il dit toi parce qu'on l'appelle Kambi là-bas toi Kambi toi Kambi tu me dis ça passe pas il dit non ça passe pas c'est plus possible donc là c'est comme ça que les frères ont commencé à parler et puis les frères comme ils allaient à l'église effectivement ils l'ont amené l'église effectivement et puis là d'abord ils l'ont amené chez le saint et les vanilles ils ont parlé le monsieur écoutait ils voyaient comment les frères étaient toujours dans la parole de Dieu par la boisson et quoi que ce soit lui les frères ne se rendaient pas compte que les messieurs l'observaient et puis ils sortent effectivement ils partent avec les messieurs et toujours les frères restent toujours dans les choses toujours dans la parole toujours parce que lui c'était normal pour les frères mais les messieurs l'observaient et là on passait effectivement et puis maintenant c'est à la fin un moment comme ça je pense que pour être bref il dit un frère frère Victor et frère Victor je crois que ça lui donne même les larmes après c'est quoi c'est même quand il est revenu si je pense il appelle pour lui dire Victor tu m'as sauvé il dit moi t'ai sauvé en quoi il dit j'ai été observé donc moi ici maintenant ce que tu vois ici plus une goutte d'alcool ne peut rentrer vous voyez votre vie peut influencer les autres ne vous prenez pas vous n'avez pas copier les gens il faut être ce que vous êtes ce que Dieu a fait de vous et ce que Dieu c'est en fait ça ce que l'objectif du Seigneur en écoutant la parole de Dieu nous allons tourner ce que frère et soeur nous ne soyons pas des comédiens pour l'amour de Dieu je ne sais pas comment on vous en supplie mais pour l'amour de Dieu ne soyez pas des comédiens et surtout c'est qui est mauvais et ça c'est la tactique de Satan c'est toujours l'engueil ne vous prenez jamais pour étant plus spirituel ou même important parce que souvent le problème c'est que quand on donne une tâche à quelqu'un par exemple il était simple avec nous et puis il devient comme si important on ne peut plus l'approcher et quand vous arrivez là vous n'avez plus rien de Dieu en vous même si vous avez quelque chose pas moi donc vous pouvez avoir quand l'engueil c'est ça que vous prenez maintenant tellement important que même pour que les frères s'approchent de vous il faut qu'ils prennent les gens là sont ceux qui sont à lui regardez le maître lui-même qu'est-ce qu'on disait de lui effectivement parce que les autres les pharisiens se disaient ça n'est vraiment pas de s'approcher mais le maître qu'est-ce qu'il faisait mais il allait même avec les gens là des mauvaises vies effectivement c'est avec cela la femme au bruit parce qu'on pouvait parler du mal de lui mais il ne s'occupait pas mais il était venu pour ces gens là et moi aujourd'hui Dieu fait que je prie sa vie maintenant je commence à voir maintenant qu'on puisse que ce soit le plus important frère et soeur vous êtes maudit pardonnez-moi l'expression mais ce n'est pas possible donc s'il y a une tâche qu'on vous a donnée c'est pour vous humilier savoir par exemple que faire un peu aider j'ai dit frère parce que quand je vois par exemple si vous vous dites mais frère passez un peu l'aspirateur ici ah non moi je suis tel frère non je ne peux pas le faire parce que c'est son soeur non moi je peux aspirer ici moi je peux aspirer ici frère je peux prendre de toute façon je vais vous le dire vous voyez là le bureau là à côté les frères là vous êtes là j'attends seulement ils partent moi je viens ici moi je nettoie ce bureau à côté là personne ne le sait j'arrange tout ça parce que c'est des autres j'arrange tout ce qu'il y a là-dedans je l'ai fait vous le savez mais c'est vrai frère on ne peut pas être là comme si c'était un roi qui a les soeurs non frère nous avons besoin d'avoir part aux choses des dieux oui nettoyer aspirer je l'ai fait aussi moi mais quand vous n'êtes pas là parce que je sais que si je prends l'aspirateur vous ne voulez pas que je l'efface alors je vais attendre que vous partiez et moi je rentre là-bas j'arrange c'est ci c'est là oui frère passez vous ne vous rendez pas compte de la part de bénédiction qu'il y a là-dedans mais c'est sûr c'est un le seigneur lui il est venu même il nous a lavé les pieds et moi je vais me prendre pour quelqu'un parce que moi je l'ai commencé et puis on ne doit jamais non c'est que quelque part on n'a rien compris non l'orgueil c'est le domaine de Satan il est mauvais alors là il vous tue parce que quand vous commencez à vous prendre pour le roi c'est fini non nous sommes les serviteurs serviteurs de Dieu pour son peuple et ceux qui sont importants ce n'est pas moi et bien c'est vous et bien oui et ça je pense que vous devez arriver à pouvoir comprendre les choses de la bonne manière c'est pour ça que les gens que les nanas grands serviteurs grands serviteurs de qui il est quoi ils se barrent de titres effectivement en fait c'est de la folie dans la tête de la folie dans la pensée effectivement je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi ça monte je ne sais pas pourquoi mais c'est pour que vous compreniez frères et sœurs que vous ne devez pas vous considérer comme étant plus importants que les autres et nous devons arriver à pouvoir être à la place et surtout l'humilité et ça c'est quelque chose s'il n'y a pas dedans il faut prier parce que sans ça vous ne pouvez pas parce que l'orgueil précède donc vous le savez bien l'humilité précède et bien alors pourquoi vous ne jessez pas la gloire de Dieu donc tu descends alors Dieu fait quelque chose tu montres et Dieu te fait descendre alors nous lisons ici comme il a dit effectivement des hommes effectivement qui seront dans un champ l'un sera pris et l'autre laissé des deux femmes qui mourront donc à la meule l'une sera prise et l'autre laissé donc quand il parle comme ça regardez ce qui est merveilleux c'est comme il a déjà vu cela c'est à dire que cet événement dont il parle il y a des deux hommes qui seront dans un champ c'est à dire que lui il a déjà deux donc lorsqu'il parle il voit la chose il dit des deux femmes parce qu'il dit les femmes seront là deux c'est ça en fait mais l'enlèvement aura lieu parce que avant même que l'enlèvement puisse avoir lieu il les savait donc il l'avait mais c'est lui-même qui a ordonné cela donc quand il dit que deux seront là il voit les deux en question l'un sera pris l'autre est laissé donc ce n'est pas une histoire c'est une réalité alors oui continuons ici en disant donc oui c'est ça verset 51 de deux femmes qui mourront donc à la meule l'une sera prise et l'autre vraiment laissé nous devons comprendre effectivement quand on parle de l'une sera prise l'autre laissé alors on doit se poser la question mais Seigneur quelle est la condition qui a fait que cette femme qu'est-ce que cette femme là qui a été prise a eu à pouvoir réellement aussi accomplir effectivement et comment a été sa vie et quelle est aussi la condition qui a été cette femme qui a été laissée parce que c'est important qu'on puisse comprendre cette femme donc celle qui a été laissée pourquoi elle a été laissée et pourquoi l'autre a été prise effectivement si les deux hommes là pourquoi pourtant c'est des hommes effectivement on a pitié ils se travaillent tous ensemble dans les champs donc effectivement tous les deux devaient être quand même prises ils font la tâche c'est beau comprendre si effectivement c'est que Dieu te bénisse même quand vous faites une tâche je me dis j'essaie de Dieu frère et soeur il faut savoir quelles sont les dispositions parce que ce que Dieu cherche c'est de trouver dans la personne ce qui est à lui il ne peut pas prendre il ne peut pas prendre quelque chose dans lequel il n'y a rien de lui en fait c'est pour ça que il faut qu'on fasse tout ce qui s'est dit il faut être exigeant envers soi-même parce qu'on te dit bien que l'un sera pris et l'autre sera laissé et si on prend c'est que cette personne-là a veillé à remplir effectivement les conditions de Dieu et il est veillé avec persévérance parce que nous nous dormons beaucoup nous pensons en disant Dieu est vraiment bon quand l'enlèvement va venir je veux partir frère ce n'est pas comme une lettre qu'on distribue à la poste ce sont des conditions des exigences effectivement que Dieu a imposées parce que si c'était vraiment tellement si facile pensez-vous que Dieu lui-même serait venu dans la chair et qu'il est à pouvoir subir ce qu'il a subi les crachats on l'a suspendu en ciel et en terre sans vêtements non frère non parce que quelque part nous avons l'habitude c'est une comédie on vient une association et puis on fait et puis on rentre alléluia je suis chrétien et je viens mais c'est exactement ce que les religieux font des dénominations effectivement nous allons nous chantons nous rentrons pour nous avoir encore ils sont vraiment là quand Dieu va venir effectivement et je vais partir mais vous vous rendez pas compte ils sont baptisés dans les baptêmes catholiques mais ils persévèrent effectivement vous me suivez ma soeur vous me suivez alors dans un baptême catholique pensez-vous vraiment que Dieu je veux dire que le baptême quand nous n'avons Père, Fils et Saint-Esprit un faux baptême mais pensez-vous vraiment que dans une condition comme ça parce qu'ils attendent une condition comme ça Dieu peut prendre cette personne c'est pas possible dans l'enlèvement c'est impossible parce que Dieu s'est régné lui-même pour quelle raison parce qu'il a dit qu'effectivement qu'il vient chercher le corps de Christ bon vous regardez effectivement mais oui nous l'avons entendu nous l'avons lu dans acte du chapitre 15 Dieu a jeté les regards parmi les nations pour choisir les trinitaires pour choisir du milieu des nations un peuple qui fait quoi qui porte pas les titres donc il montre déjà son exigence c'est-à-dire que cette personne doit vraiment remplir toutes les conditions exigées par Dieu alors toi mon frère toi ma soeur tous devons être conscients parce qu'on va dire on va pas dire que oui je vais dormir comme ça puis Dieu va remplir les conditions à moi-même comme lui veut non non il y avait cinq vierges folles et cinq vierges sages c'est pas Dieu qui a eu à pouvoir les mettre non ils ont pris eux-mêmes des vases et oui parce que le Seigneur va faire mon frère ma soeur toi tu as aussi une part à pouvoir faire tu connais ce que Dieu parce qu'il lui a été donné de se revêtir tu vois on est un travail passé comme si ah ça va être un peu un peu un peu Dieu lui-même va faire effectivement oui Dieu va faire mais toi tu as une part à pouvoir faire parce que Dieu ne va pas t'obliger ma soeur Dieu ne va pas t'obliger en fait c'est important parce qu'il faut que nous puissions comprendre ce soit pour que nous puissions comprendre qu'il faut que je me batte je dois je dois mais sinon si c'est Dieu qui a le fait pourquoi est-ce que Dieu a dit ah c'est lui qui vaincra c'est pour ça que la parole nous a apporté effectivement c'est ça les âmes que Dieu nous donne effectivement pour que nous puissions prenez les âmes de Dieu toutes les âmes de Dieu bien sûr que oui pourquoi nous nous donnent des âmes effectivement si on doit simplement rester ça se fait tout ça nous il faut que nous comprenons effectivement que nous devons combattre effectivement le combat de la foi tu dois parce que ta foi qu'on t'a donné effectivement le diable ne dort pas il fait tout effectivement pour te mettre dans les conditions des défaites des doutes et des inquiétalités oui bien sûr mais vous les vivez tous les jours c'est ça le combat mon frère c'est notre foi qui t'y offre ce monde il faut veiller à ce que la foi soit toujours dans la parole de Dieu c'est ça le combat mon frère la grippe ne va pas te laisser tranquille c'est pour ça qu'il dit mais deux seront dans un champ il faut que tu laisses tes vêtements là ce sera laissé c'est pas comme si à la porte c'est non il faut qu'il y ait des conditions c'est pour ça que les disciples étaient tellement si attentifs et d'écouter le Seigneur où sera son Jésus mon roi parce qu'ils étaient intéressés pour celui qui va rester pour celui qui doit partir ah oui parce que vous savez quand ils écoutaient ils étaient sûrs et certains que ce qu'ils disaient c'était vrai ah oui parce que quand il est dit mais c'est pour ça que pourquoi il dit mais quelqu'un vous verrez les figues bourgeonner c'est parce qu'il avait vu ça donc il ne parlait pas des choses comme ça des probabilités non pas des probabilités d'abord il a vu la chance c'est pour ça qu'il dit mais quand Philippe quand Philippe t'a appelé j'ai été vu non mais c'est lui qui ordonne les choses à l'événement nous nous devons être conscients mon frère il n'est plus continuant pour pouvoir avancer comme ça qu'on va avoir une récompense c'est pas comme ça pour avoir la récompense il faut réellement aussi se battre l'athlète n'a pas combattu contre selon les règles il ne sera pas couronné c'est écrit dans la Bible c'est pour ça on a toujours un peu un dollar non il faut être exigeant envers c'est pour ça qu'il dit ici il dit des deux femmes qui mourront à la mêle l'une sera prise l'autre veillez donc sinon il simplement il dit bon on va rester non il dit mais non il faut que tu veilles il faut que tu sois attentif ne te laisse pas entraîner parce que les diables avaient été dit oh tu sais tu es une fille de Dieu t'inquiète pas tu es un fils de Dieu de toute façon frère et soeur c'était un mensonge vous savez c'était hier au lundi c'était dimanche quand nous avons lu dans le livre de Luc chapitre 6 regardez ce que nous avons lu cela on apprend et ça ça fait boum dans mon coeur Luc chapitre 6 verset 12 on nous dit en ces temps là Jésus vous savez qui il est non vous connaissez non de quelle manière il est venu au monde vous connaissez non on nous dit bien c'est rendu sur la montagne pourquoi pour prier et il passa toute la nuit à faire quoi j'ai dit Seigneur mon Dieu frère si les choses étaient seulement comme une paname frère pensez-vous qu'il allait quand même faire ça ça veut dire que c'est une exigence Dieu exige donc toi et moi nous devons encore faire un gros davantage donc si lui même il est passé à prier passé à prier à prier à prier mon frère ça fait que je ne sais pas comment je peux vous faire comprendre cela mais que vous puissiez comprendre que si c'était des choses bon c'est facile est-ce qu'il allait vraiment faire tout ça pour que toi aujourd'hui tu puisses dire non je suis un fils de Dieu et bien ça coule à la lettre comme une sauce je partais mais lui c'est le fils de Dieu regardez comment il était il priait on nous montre effectivement comment il vivait comment il était toujours la parole de Dieu il est écrit ouais 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 si on pouvait dire bon bah puisque je suis fils de Dieu bon bah l'écriture va toujours s'accomplir non il fallait qu'il puisse souffrir il fallait qu'il goûte effectivement la souffrance mon frère et toi aujourd'hui tu es assis comme ça tu dis non alléluia gloire à Dieu et bien tout va bien très bien j'ai accepté ma tité puis l'enlèvement vient vous pensez vraiment vous pensez vraiment ça démontre déjà quand tu es un donnant comme ça c'est que tu n'es pas dans le plan de Dieu voilà un fils qui est vraiment dont il est pas dans les saintes écritures voilà comment il agit selon les saintes écritures c'est un exemple pour toi et moi pour qu'on puisse pas être là comme ça on va nous mettre la viande dans la bouche effectivement non il faut que tu prennes ta mère pour prendre la viande et la mettre là tu n'as pas dit bon Seigneur je reste comme ça comme si je suis un fils de Dieu et bien la viande va descendre viande descend tu peux faire ça toute ta vie la viande ne va pas descendre non parce que il y en a des comme ça effectivement qui viennent et puis ils se tiennent comme si pour eux tout est déjà fait il pouvait aussi dire tout est déjà fait pour moi mais puisque tout était déjà fait puisqu'il a été écrit pour lui il devait vivre pour démontrer qu'il s'agit de lui dont les saintes écritures parlent alléluia toi aussi mon frère et ma sœur si c'est des trois dont il est question dans les pouces alors non on va te voir à l'oeuvre mon frère on va te voir à l'oeuvre ma sœur quand la Bible dit la chose mais tu ne peux pas dormir sans l'avoir mis en pratique pourquoi parce qu'elle est en toi mais si elle ne l'est pas indolente on a beau parler comme ça on a beau crier cet esprit a beau agir tu restes toujours de marbre ça veut dire que tu te dis je suis sauté de l'élimination mais l'esprit de l'élimination il est toujours en toi tu peux rester là écouter toujours là effectivement on se réunit deux secondes dans la même chambre dans même au même endroit écoutons l'un quelque part et l'autre toujours assis dans le même lieu oui oui même genre on n'a pas dit que c'était dans des chants différents il faut lire quand même comme moi je lis aussi on n'a pas dit qu'il était dans les chants même champ mais c'est la même chose écoutons pendant qu'ils sont dans le même champ effectivement aussi alors il y en a un qui est vraiment spirituel il considère les choses il n'est même pas sur terre à ce moment là il est toujours toujours quelque part il n'est pas terre à terre comme tout le temps effectivement petit bruit là-bas on a fait non 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 les choses terre à terre il dit ça ce n'est pas mon problème moi je suis focalisé à ce que Dieu m'a dit tu sais que celui-là a dit ceci non 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 hier j'ai entendu même ceux qui vous me disent et tout ça me prier pour ceux qui vous maltraitent évidemment bien sûr que oui parce que quand la parole sort effectivement le point vient savoir que les gens vont venir effectivement le lendemain tu es pour ça faire le contraire de ce que tu as entendu c'est le travail du diable mon frère et ma soeur quand les bons semeurs servent la bonne séance lui il vient dans la nuit pour semer livré c'est pour ça quand vous rentrez chez vous vous avez oublié même la prédication vous racontez les mêmes événements effectivement vous tombez dedans et vous revenez encore alléluia amen mais c'est que vous avez reçu les parties où vous ne croisez pas vous êtes des mêmes c'est le problème c'est le problème des néninistes mais ils sont toujours là alléluia mais jamais ils grandissent toujours au pétinat que Dieu nous aide toujours se plaindre mais les plaintes sont tout vous avez dit mais mon frère et ma soeur pas de plaindre moi ça ne va pas à la maison moi ça ne change pas mon mari ma femme mon frère et ma soeur Dieu nous a parlé ici pourquoi t'as-t-il parlé parce que toi tu es un fils de Dieu un fils de Dieu et tu es une partie de la parole de Dieu pour réveiller ce qui est en toi tu n'es pas la même chose que les autres c'est pour ça qu'on t'appelle fils de Dieu fille de Dieu pour que tu mettes l'écriture en pratique pour que les humains quand tu l'as dit mais c'est pas possible tu es aussi un homme comme moi mais tu n'arrives plus à le faire il dit non 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 il ne faut pas simplement verbalement Jésus 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 non vivez l'écriture vivez la pensée c'est ça qui fait que les gens sont changés ils veulent voir Jésus mais Jésus est où mais en vous il sait que tu fais et non on ne peut pas le faire alléluia gloire au Seigneur c'est pour ça que tous ceux qui les parlaient du mal de lui il est fini de lui en tout cas nous avons vu que tu es vraiment un docteur venu de Dieu alléluia pourquoi ? parce que Dieu était en lui alléluia oui mon frère et ma soeur pas trop parler vivez les écritures mon roi et le monde et le monde vos amis seront convertis par votre vie vos voisins et voisines bien sûr mon frère et ma soeur alléluia ça il nous le faut mon frère que Dieu vous bénisse le bon nom nous allons prier tendre père apprécié nous te disons merci mon père nous avons vraiment ces besoins forts et puissants de vivre les écritures mon roi nous soyons comme les épitres oh qui ont été écrites avec langue non pas langue mais avec ton sang que les hommes puissent voir que Jésus qui est vivant aujourd'hui encore dans un monde pas du puissant pas du puissant détruit un monde corrompu mon roi qu'ils voient nos jeunes soeurs voient que Christ vit en elles mon bébé mes Pères sans Dieu que nos jeunes soeurs transforment les jeunes filles qui sont dépravées aujourd'hui mes Pères sans Dieu que nos jeunes frères aussi pas du puissant Dieu transforment nos jeunes versions pas du puissant Dieu qui sont dépravées nos frères et nos soeurs qui nous vivent Seigneur oh pour que les gens puissent te glorifier Seigneur parce que ils verront que tu vis dans ceux qui sont à toi mon sauveur puisses-tu vraiment nous aider puisses-tu encore nous assister mon roi pardonne-nous mon bien-aimé Père sans Dieu nous faillissons beaucoup nous manquons beaucoup mon bien-aimé Père sans Dieu rétablis-nous nous serons rétablis mon bien-aimé Père sans Dieu nous avons cette soif mon bien-aimé Père sans Dieu lorsque nous regardons le monde mon roi qu'est-ce que nous pouvons encore désirer Seigneur Jésus ce monde est vraiment dans la pédition mon roi on ne peut pas dire qu'il s'en va mais il l'est déjà Seigneur Jésus la dépravation atteint vraiment des niveaux tellement élevés Seigneur qu'on a le dégoût mon bien-aimé Père sans Dieu oh mon Dieu d'amour Père sans Dieu il n'y a plus de place sur la terre mon bien-aimé Père sans Dieu tout est pollué tout est contaminé Seigneur tout est vraiment pâtississant sans essuyer sans essau mon bien-aimé Père sans Dieu même simplement l'humanité dans l'homme n'est plus pas sans Dieu les hommes sont devenus méchants fanfarons blasémateurs ingraillis religieux rébellent leurs parents méchants et moi le plaisir plus que Dieu mon sauveur béni Père sans Dieu aide ton peuple que nous sommes mon bien-aimé Père sans Dieu à vivre vraiment ton évangile à l'ancien monde c'était évangile du royaume mon bien-aimé Père sans Dieu réveille-nous réveille-nous encore mon bien-aimé Père avec beaucoup des ailes mon bien-aimé Père sans Dieu sans regarder à gauche ni à droite sans regarder ce que les hommes ou les soi-disant frères ou les soi-disant soeurs pourront nous dire mon bien-aimé Père sans Dieu mais simplement regarder à la croix mon bien-aimé Père simplement avoir les oreilles ouvertes à ce que toi tu parles ce que toi tu nous dis parce que nous vérifions comme les disciples des bérets ce qui est dit mon bien-aimé Père avec ta parole et c'est là vraiment inconforme à ta volonté Seigneur parce que nous ne voulons pas prendre de coloquines sauvages mon roi nous voulons prendre simplement Père sans Dieu le pain qui vient du ciel mon bien-aimé Père sans Dieu je suis le pain descendu du ciel mon roi pour s'être glorifié Seigneur nourris-nous encore mon roi agis encore davantage mon bien-aimé Père sans Dieu bénis nos frères bénis nos sœurs mon bien-aimé Père sans Dieu fais que la vie de tes enfants Père puissent aussi bouleverser les autres mon bien-aimé Père sans Dieu fais que les témoignages soient rendus mon bien-aimé Père sans Dieu que les âmes soient sauvées Seigneur parce que tu nous as envoyés pour que les âmes soient sauvées qu'ils te connaissent toi le seul Seigneur oh Dieu la salvie le salvie toi Seigneur qu'il n'y ait plus la négligeance mon roi nous puissons être comme Jain à ta parole à toi ils étaient tous les jours assidus au temple mon roi ils te cherchaient ils te désiraient ils avaient soif d'être dans ta maison à toi Seigneur il y a beaucoup de laissés aller parmi les frères mon bien-aimé Père et les sœurs mon roi Seigneur puissent-tu accorder encore davantage ce réveil et ce désir encore dans le cœur de tout un chacun parce que nous te voulons sauveur merci pour ta banter merci pour ton amour merci aussi pour tes compassions mon bénéme Père nous ne voulons pas être là comme des gens qui sont en léthargie ou des morts mon roi mais tu nous as fait vivre mon bénéme Père Seigneur oh c'est quoi encore mon roi nous avons besoin de toi nous avons besoin de ton soutien mon Seigneur enlève tout ton orgueil enlève toute ton prétention mon bénéme Père Seigneur parce que nous ne sommes absolument à rien Seigneur Jésus nous avons besoin de toi mon maître béni je te suis vraiment reconnaissant pour ta bonté pour ton amour Seigneur aide-nous à pouvoir réellement aussi nous abaisser à te servir toi le Dieu très haut merci pour ton peuple qu'il soit béni Père Dieu c'est vrai c'est vrai l'orgueil avilie l'homme Seigneur Jésus mais l'humilité pour bénéme Père Seigneur Dieu nous amène à ta présence à toi sois donc béni exalté glorissé encore aujourd'hui encore merci pour tout garde ton peuple et soutiens ces âmes qui sont à toi merci pour ta bonté merci pour ton amour car nous t'avons ainsi prié dans le nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ notre Seigneur Amen que notre Dieu vous bénisse redonne-nous ces jours heureux vous les connaissez hein aïe 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 oh que Dieu soit béni alors comme nous l'avons j'ai entendu chaque fois que nous devons chanter le Seigneur alors qu'elle va nous voir hein il ne faut pas être comme des muets si vous vous ne chantez pas ce ne sont pas les instruments qui vont chanter donc là c'est il faut que vous voient comment ne pas chanter ce Jésus d'amour que nous aimons j'aime bien ma voix qui prononce son nom avec amour ah oui alors mon frère que Dieu vous bénisse mon grand viens nous chanter cela que Dieu te bénisse je ne sais pas 231. 231. 241. 241. Le Saint-Esprit nous transformera, le Saint-Esprit changera nos cœurs. Le Saint-Esprit nous donnera sa vie. Le Saint-Esprit nous donnera sa vie. Le Saint-Esprit nous donnera sa vie. Et nous vivons la vie. Le Saint-Esprit nous donnera sa 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 vie. Ce n'est pas la puissance. Le Saint-Esprit nous donnera sa vie. 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 Amen. Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501